. Kate Middleton à la gagnée, elle ne passera pas Noël avec Meghan . Kate Middleton ne passera pas Noël avec la Reine. . La Duchesse de Cambridge passera les fêtes avec son mari William, dans leur maison d'Amerall, dans le Norfolk. C'est là qu'ils avaient déjà passé un Noël fantastique l'an dernier avec les enfants. . Harry et Meghan Markle, quant à eux, tiendront compagnie à la Reine, à Sandrigam. C'est là que les Noël se tiennent habituellement dans la famille royale. . Les fêtes de fin d'année dans cette grande résidence royale seraient pourtant loin d'être une partie de plaisir. . Les Noël à Sandringam peuvent être une épreuve, même pour ceux qui sont nés dans la famille. . Quant aux épouses ou époux, généralement ils n'ont qu'une hâte, quitter cet endroit, affirme Christopher Wilson, biographe de la famille royale, cité par le journal Theusne. . Ironie de l'histoire, la résidence de Sandrigam et celle d'Amerall où seront Kate et William se situent toutes les deux dans le Norfolk, à plus de 100 kilomètres au nord de Londres, et ne se trouvent qu'à quelques minutes de distance l'une de l'autre. . Ce Noël séparé fait ressurgir les rumeurs de tension au sein de la famille royale. . Harry et Meghan ont annoncé qu'ils allaient quitter le palais de Kensington, pour s'installer à Windsor début 2019. . Dernièrement, le duc et la duchesse de Cambridge auraient même posé un lapin au duc et à la duchesse de Sussex, alors qu'ils étaient invités à une réception. . . Ambiance et . . Tout viendrait d'une brouille entre Kate et Meghan, au caractère bien différent. . . Kate aurait ainsi éclaté en sanglots devant la petite princesse Charlotte, en marge du mariage d'Harry et Meghan, en mai dernier. . . Pour d'autres, la brouille viendrait d'une tension entre les deux frères. . Harry aurait ainsi affirmé que William cherchait à l'éloigner de Meghan et quoi qu'il en soit la famille royale ne pourra pas se réconcilier sous le sapin cette année. . . . . . . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada